Bonsoir à tous, je m'appelle Raphaëlle Deboissieux, je suis responsable opérationnel d'Hospidon, le fonds de dotation du groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon, qui regroupe deux sites, un hôpital à la Croix-Saint-Simon dans le 20e arrondissement de Paris, un hôpital, l'hôpital des Diaconès, ici dans le 12e arrondissement, et c'est sur ce site des Diaconès que nous avons lancé la réhabilitation du jardin. Ce soir, nous sommes donc ravis de vous accueillir pour cette table ronde dédiée à la thématique des jardins de santé. Comme vous le savez peut-être, ça fait plus de trois ans que nos équipes se mobilisent pour porter ce projet. Équipes qui sont ici représentées ce soir par les intervenantes qui ont vraiment individuellement beaucoup travaillé sur ce projet. Vous aurez donc la chance d'entendre Tatiana Tess, ici présente, qui est directrice du développement du groupe hospitalier. Nous entendrons également Hélène Osterman, qui est sage-femme et cadre supérieur de la maternité. Laure Coppel, également, qui est chef de service de l'unité de soins palliatifs. Sœur Bénédicte, qui est sœur Diaconès et qui porte réellement la mémoire et l'histoire des Diaconès. Et enfin, Servane Ibon-Marty, qui a été notre paysagiste spécialisée dans les jardins de santé. Nous avons également l'honneur d'accueillir Isabelle Bouc, qui sera notre médiatrice et notre speakerine de ce soir. Isabelle est psychologue, elle est également journaliste. Elle a créé un blog qui s'appelle « Le bonheur est dans le jardin » et c'est l'ancienne présidente de la Fédération Jardin Nature Santé. Je remercie très chaleureusement l'association Jardin et Santé qui est ici présente ce soir et avec qui nous avons réellement co-organisé, co-construit cette table ronde avec vous ce soir. J'aurai l'honneur de passer la parole à Pierre Decrépy, qui est donc président de Jardin et Santé. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans nos partenaires et mécènes que, je cite, la Fondation Parc et Jardin, la Fondation Le Marchand, la Fondation de France, la Fondation Petits Frères des Pauvres, le Fonds de Dotation Transatlantique. Enfin, merci à tous les donateurs particuliers qui ont porté ce projet, qui nous ont aidé à faire émerger ce projet. Certains d'entre vous nous écoutent ce soir. Nous avons également des auditeurs élus, locaux ou simplement passionnés de Jardin qui sont là avec nous. Vous êtes plus de 80 connectés, donc je vous souhaite à tous bienvenue. J'espère que vous passerez une très, très bonne soirée en notre compagnie. Je passe désormais la parole à Pierre Decrépy. Merci. Jardin et Santé a été créé en 2004, il y a 18 ans, par Anne Chaïne et Michel Racine. Et je crois vraiment qu'à cette époque, parler de jardin à visée thérapeutique, c'était un peu précurseur. Et je crois que Jardin et Santé a été un pionnier dans cette aventure. Pendant une quinzaine d'années, Jardin et Santé a financé environ 70 jardins à visée thérapeutique dans différents hôpitaux en France, a organisé sept symposiums internationaux pour faire connaître l'intérêt des jardins à visée thérapeutique sur notre territoire. Je voudrais profiter de cette table ronde pour remercier très chaleureusement et très officiellement Dominique Dupé-Loup, ici présent dans cette salle, pour ce soutien sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà pour cette période. Ensuite, à partir de 2021, on est reparti. On est reparti en poursuivant ce qu'on avait fait précédemment. On a lancé un nouvel appel à projet et parmi les sélectionnés, il y a eu les diaconesses. Alors nous vous avons donné, ma soeur, une somme assez réduite. Mais enfin, on tenait absolument à participer à ce très, très beau projet. Et je remarque d'ailleurs que la Fondation des Parcs et Jardins de France, qui soutient les jardins, vous a également donné une bourse. Voilà. Donc nous sommes repartis. Nous avons développé nos moyens à tout point de vue, trouver de nouveaux bénévoles, recruter une chargée de mission. Bref, notre mission est double. D'une part, financer les jardins et les accompagner. Parce que bien souvent, les jardins qui nous sont soumis partent d'une équipe de soins qui n'est pas très, 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 très bien informée de ce qu'est un jardin. Et comment on le monte, et comment on le finance, et comment on le fait vivre. Et donc, non seulement nous finançons les jardins, mais nous essayons de les accompagner. Et puis, le deuxième volet de notre action, c'est de participer à ce qu'on appelle le plaidoyer. Alors, on ne peut plus faire de symposium, mais on fait des tables rondes comme celle d'aujourd'hui. On en a fait l'année dernière, en coopération avec la Fédération Jardins, Nature, Santé. On a participé cette année à la belle manifestation Jardins, Jardins, Hautes Huilleries. Et nous avons eu un prix du jury, le coup de cœur, le coup de cœur qui montre bien à quel point ce que nous faisons est vraiment essentiel. Alors, un tout petit mot et un dernier mot sur l'avenir. Quand on voit les jardins à visée thérapeutique, on est impressionné par le bien qu'ils peuvent faire. À quel point ce sont des lieux d'apaisement, des lieux de soulagement, des lieux de détente, des lieux de rencontre, des lieux de fraternité. Et quand on voit dans quelles conditions vivent nos hôpitaux, nos établissements de soins, nos écoles, nos prisons, nos villes, nos banlieues où il n'y a pas de jardin, on est scandalisé. On est scandalisé. Et ce scandale est pour nous aussi un défi, un défi à relever. Et je pense que Jardins et Santé, comme nous tous autour de cette table, nous avons à relever ce défi. Et on ne le fera pas tout seul. On ne le fera pas en s'isolant dans notre coin. On le fera en étant déterminé et en s'aidant les uns les autres. En concluant des partenariats comme on l'a fait avec Greenlink, Jardins et Santé veut continuer dans cette direction. On a des partenariats avec la SNHF, avec l'École nationale supérieure du visage de Versailles, avec des établissements d'enseignement. Enfin bref, il faut trouver de nouveaux mécènes. Et c'est comme ça, je l'espère, qu'on arrivera à changer ce cadre de vie, ce cadre de vie qui est essentiel pour les êtres qui nous sont chers, nos parents, nos grands-parents, nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est, je crois, très, très, très important. Merci. Merci Pierre. Donc nous allons maintenant passer à cette table ronde. Je crois que vous allez passer une bonne soirée à vraiment entendre de manière globale les réflexions qui ont amené à ce jardin. Nous allons commencer par une vue plutôt historique des choses. Nous entendrons ensuite comment la gouvernance de l'hôpital a envisagé ce projet. Et puis nous aurons ensuite le point de vue de l'architecte visagiste qui a développé le jardin avec le groupe de travail qui en fait est là ce soir. En fait, toutes les personnes que vous allez attendre ce soir sont membres de ce groupe de travail. Et puis nous entendrons ensuite deux soignantes qui nous parleront de leurs attentes, de ce qu'elles comptent faire, de comment elles ont envisagé ce jardin pour leurs patientes et leurs passions. Donc juste rapidement pour vous dire, bien sûr, de fermer vos micros, ça vous le savez. Nous poserons les questions à la fin, nous allons les garder pour la fin et nous les poserons plutôt en live. Vous pourrez lever la main dans l'onglet réaction en haut de votre écran et vous aurez la parole pour poser votre question à la fin. Donc nous allons d'abord commencer par Sœur Bénédicte qui représente ici la communauté des diaconesses de Réuny. Je crois que vous avez retrouvé un article datant de 1942 dont vous vouliez nous lire quelques extraits à propos du jardin justement. Alors n'oubliez pas que c'est la guerre et en lisant cet article, j'avais quand même, je ne sais pas, je vais lire juste des extraits et puis si vous voulez l'ensemble, vous l'aurez. Mais le jardin d'avant me plaisait aussi bien et en même temps, je vois qu'il y a des choses d'avant qui sont encore aujourd'hui. Et le rythme de l'article va au long des quatre saisons. Revenons au jardin, c'est écrit par une certaine Jacqueline Dumas qui devait être proche de la communauté. Il n'y a certainement pas d'habitante de Réuny, actuelle ou ancienne, dont le cœur ne bat un peu en y pensant tant il est aimé. C'est un grand privilège d'avoir un si beau jardin à Paris, dans un quartier de vieilles mesures ou d'immeubles à six étages. Un autre privilège, c'est qu'au midi, notre mur est mitoyen, avec celui des Sœurs de Sainte-Clautille, et nous voyons émerger de beaux arbres leur jolie chapelle à haute verrière, dont la cloche appelle souvent à la prière, faisant monter nos pensées, et je vais lire cette phrase parce qu'elle me semble forte quand même, vers celui dont nous sommes, elles comme nous, les enfants membres de son Église universelle. Donc on est en 1942. Plus loin, le mur est mitoyen avec le chaos moins appréciable et moins gracieux du chantier de construction voisin, admis caché par un rideau d'arbre. À mi-chemin, entre ces deux parties du mur, des lilats, des cities, forment bosquées au pied de notre montagne, la fameuse côte 304 qui est juste à côté, au pied de notre montagne, avec ses sentiers grimpants, il faut quand même de l'imagination, ses frondaisons, ses beaux acacias et marronniers. Elle redescend vers le pavillon vermeil, c'est le nom du pasteur fondateur, « Un grand rectangle de légumes la sépare de la pelouse ». Alors il y a cette évocation, on est pendant la guerre. Donc je passe un peu. Il faut voir avec émulation les sœurs sarclées, bêchées, plantées, arrosées, taillées, bouturées, cueillies, et de quels œils attendris elles suivent les moindres progrès de croissance, de floraison. Voici le printemps, le soleil brille plus chaud, on guette à l'envie les premières pousses vertes qui sortent de terre, et bientôt dans tous les jardinets, donc il devait y avoir plusieurs petits jardins, il y a des floraisons de crocus jaunes, bleus, blancs, violets, puis les petites cilles bleues, les personnages charmantes, quelle joie pour les yeux que ces premières fleurs messagèrent du renouveau. Voici les jonquilles d'un si beau jaune, les jacinthos d'orifrentes, les arbustes, etc., les citises, les lilas qui dressent leurs inflorescences, les oiseaux qui chantent éperdument leur hymne au soleil. Donc cela, la vie a évolué. Les poiriers, les cerisiers, se couvrent de bouquets blancs délicats, quelle splendeur ! Les tulipes, charmantes, les myosotisses, les pensées ! La chaleur augmente, c'est juin. Les acacias répandent leurs parfums délicats. Les marronniers dressent leurs chandelles blanches. Partout, les rosiers sont en fleurs, et suit une énumération du nom de chacune de ces roses. Puis, ce mélanthoros, ce sont les lisses blancs, orangés, superbes, les pieds d'alouette, les capucines, les pivoines, les marguerites, les bleuets, les pavots, les pots de senteurs, les choréopsis, les hortensias. Et ça continue. Déjà l'automne, les feuilles jaunissent et tombent, les coins se dorent, l'air est chargé de leur bonne odeur, les poires grossissent et se font cueillir par de coquines maraudeuses. C'est le tour des soleils, des astères, des roses remontantes, aux couleurs plus délicates qu'en juin. Et voici les chrysanthèmes. On cueille les derniers légumes, on arrache, on bêche, les rouges-gorges sottisent sans frayeur tout près de vous, de motte en motte, prenant de leur bec fin les vers de terre. Mais voici l'hiver, l'abysse, les duages noirs, le froid, les arbres qui semblent morts. Mais tout à coup, quelle féerie ! Silencieusement toute la nuit, la neige est touchée et tombée en flocons serrés, les arbres ploient sous leur verdure, c'est une floraison immaculée, et seules quelques roses de Noël immaculées étincelles au soleil. Quel vaste et splendide horizon de ciel s'offre à nos yeux, au-dessus de tous ces pavillons et jardins. La nuit, les planètes s'allument, les étoiles scintillent à l'infini, reillis, reposent. Merci pour la lecture de ce texte, qui nous replonge quelques années en arrière, mais avec des sensations qu'on peut peut-être aussi faire nôtre. Est-ce que pour conclure, vous pourriez dire quelques mots sur la dimension psychosomatique du soin au qui la connaissent, vous qui avez aussi été directrice d'école infirmière ? Et oui, je faisais les cours d'éthique. Au fond, quand on entend cette description, chaque saison a sa couleur propre, chaque fleur, et jusqu'en hiver et pendant la guerre, cette rose de Noël va jaillir de la neige. Et peut-être vous avez gardé, j'ai lu très vite et j'ai fait pas mal de poupures, mais toujours, au fond, la nature continue à vivre, avec des spécificités, des diversités. Et comme j'ai que deux, trois minutes, je voudrais vous partager que ce qui m'émeut particulièrement ici, je suis aussi âgée maintenant, c'est qu'on a eu, me semble-t-il, l'idée assez étonnante que dans le pavillon malvesin actuel, dans le même immeuble, vous trouvez la maternité et les soins palliatifs. Et beaucoup de gens m'interrogent sur cette cohabitation et j'aimerais juste vous en dire quelques mots sur ce plan psychosomatique. « Au fond, vivre à l'heure de la naissance, dans la maternité, toute neuve encore, jusqu'à la remise du dernier soupir dans une chambre de soins palliatifs, il me semblerait que cela ne peut pas ne pas donner une dimension particulière aux soins que les soignants vont produire. » Ils savent tous qu'il y a cette cohabitation. Ça énerve certains, ça passionne d'autres, ça laisse indifférent peut-être encore d'autres, mais quelque chose se passe et certains soignants passent d'un service en maternité à un service de soins palliatifs ou l'inverse. Et ce type de service, là je rejoindrai les soins palliatifs puisque avec bien d'autres amis de tout genre, ça a été un combat en France pour que les soins palliatifs prennent racine. Et c'est encore un combat aujourd'hui, pour que continuent des soins palliatifs, puisqu'en fait, quelle utilité ont ces soins dits palliatifs ? On est tout près de la mort et le soin médical ne peut plus se targuer de guérir. Et pourtant, il me semble que pour un mieux-être humain, au niveau de tout, au lieu d'un mieux-être humain, ces structures sont encore trop peu développées en France où participer en effet hier et aujourd'hui a été exigeant, mais où le combat me semble très nécessaire à poursuivre. Et je dirais encore ces quelques mots, la dimension psychosomatique du soin est marquée aussi bien par le respect de l'aide à naître et avec le soutien nécessaire, s'il est nécessaire, du centre de fertilité, avec cette aide au mourir, sans cesser d'être attentif aux modalités spécifiques de la souffrance de chacun, afin que celle-ci puisse être le plus possible atténuée. Chacun, chacune est unique dans son rapport à soi-même, chacun est habité de son vécu d'hier, d'avant-hier et souvent d'avant-avant-hier, comme de son réel d'aujourd'hui. Et ce respect dû à chacun, à chacune, dans sa différence, est sûrement la plus belle école qui puisse être, surtout si elle prend le temps que nous prenons en ce moment de faire un peu sien les enseignements de la nature et de nos chers jardins. Merci. Merci beaucoup, Sœur Bénédicte, pour cette introduction et ce contexte historique existentiel. Je ne vais pas tant passer la parole à Tatiana Tess, qui est directrice du développement et qui va nous parler un petit peu de l'approche globale qui a inspiré ce projet, puisque vous pensez, Tatiana, que le paysage, quelque part le grand oublié de l'hôpital, et vous allez nous parler un petit peu de ce qui inspire ce projet. Alors, le projet d'aménagement du jardin des Diakonès s'inscrit en fait dans un projet plus large que je porte dans les hôpitaux depuis une dizaine d'années qui s'appelle Tare hospitalière et dont l'objectif est de remettre la nature au premier plan dans les établissements de santé à travers la valorisation systématique des espaces extérieurs et l'exploration de diverses fonctions du paysage. Au départ de ce projet un peu systémique, il y a la volonté de faire une passerelle entre l'environnement et la santé. Je m'adresse surtout aux Parisiens puisqu'on est dans une ville particulièrement dense. Alors, les chiffres varient, mais en fonction de l'inclusion ou non des bois, on se retrouve sur une surface d'espace vert par habitant à Paris qui est inférieure à 5 mètres carrés, là où l'OMS en recommande au moins 10, là où on en a 40 dans une ville comme Londres ou 60 à Bruxelles par exemple. Tout ça est à comparer avec à peu près 350 hectares d'espaces hospitaliers dans la ville de Paris sur une surface globale de 560 hectares d'espaces verts à Paris. Donc, vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre qui est intéressante à explorer au niveau des espaces hospitaliers et des espaces extérieurs hospitaliers. Je vous rappelle qu'il y a des objectifs de la ville de Paris qui étaient à la dernière mandature de trouver 100 hectares à végétaliser au sein de la ville, alors 30 sous forme de fruitiers et d'alimentaires, mais en tout cas 100 hectares. Donc, vous voyez qu'avec les établissements de santé, il y a une marge de manœuvre qui est intéressante pour faire le lien entre les problématiques de santé publique et celles d'aménagement urbain. De plus en plus, les aménagements extérieurs des hôpitaux ont été délaissés. Alors certes, ici, on a bénéficié d'un jardin, mais c'est rarement le cas et de moins en moins le cas dans les espaces hospitaliers. Tout le fonctionnalisme, en fait, lié à la technicité et au progrès médical, en fait, a prévalu. Et en gros, les espaces extérieurs hospitaliers étaient soit des délaissés, soit des parkings, soit des espaces non exploités, en tout cas en valorisation paysagère. ou paysagères. Donc, à partir de ce constat, l'idée, c'était de pouvoir construire dans tous les hôpitaux, dans tous les établissements de santé, et ça, de manière systématique, des jardins à vivre avec plusieurs fonctions. Donc, hôpital ouvert sur la cité, donc, contre cette idée de lieu d'enfermement, dont a beaucoup parlé Michel Foucault, mais l'hôpital ouvert sur la cité, c'était aussi un projet de lien social, patients, familles, soignants, le Landschaft, le paysage en allemand, il y a l'idée du pays et de la société, donc vraiment faire ce lien, le lien social à l'intérieur de ces espaces. L'expérimentation, bien sûr, de nouvelles dimensions et de nouvelles voies thérapeutiques complémentaires, pas de remplacement, mais je dis bien complémentaires. Et puis, en dernier lieu, pour faire le lien plus macro, un lien de résilience au changement climatique avec des expérimentations de l'adaptabilité au changement climatique, puis de fraîcheur, biodiversité, etc. Donc, voilà, c'était l'idée d'inscrire, en tout cas, ce projet-là dans un projet plus macro et puis de pouvoir le dupliquer au maximum dans tous les établissements de santé en devenant prescripteur de santé à travers cette typologie de projet. Merci. Merci pour avoir posé ces bases larges et globales. Surtout que cette semaine, on est dans les semaines européennes du développement durable qui se manifestent aussi et qui se célèbrent aussi dans les hôpitaux. Il y a des initiatives en ce moment même. Donc, est-ce que vous pourriez aussi nous parler de la dimension, de la campagne de financement et d'adhésion à ce projet que vous avez grandement mené et qui sont très importants, bien sûr, pour permettre à un projet comme celui-ci de voir le jour qui intéressera sûrement un certain nombre des gens qui nous écoutent ? On va dire que la levée de fonds pour ce projet a bénéficié, à mon sens, de deux éléments importants qui ont vraiment favorisé son éclosion et son implantation. D'abord, on a eu une gouvernance alignée autour de ce projet, c'est-à-dire qu'il y a eu un porteur de projet avec une vision assez systémique qui pouvait raccrocher en fait avec la stratégie de l'établissement. Donc, il y a eu le top-down et puis après, il y a eu le bottom-up, c'est-à-dire un groupe de travail engagé, pluridisciplinaire avec un ensemble de compétences variées. Donc, il y a eu un alignement avec des médecins, des soignants, nos services techniques, le mécénat et puis la maîtrise d'œuvre avec une rencontre, j'insiste sur la rencontre importante également avec la paysagiste qui a fait la maîtrise d'œuvre. C'était aussi une histoire de rencontre. En tout cas, il y a eu un alignement d'étoiles qui a fait qu'il y a eu une cohérence globale du projet et je pense que ça s'est lu y compris auprès de nos mécènes, de nos financeurs qui ont vu que le projet tenait la route. Et puis, deuxièmement, on a certainement bénéficié d'une ouverture de la société civile à ces sujets. C'est-à-dire que quand le projet a été amorcé, vous disiez en préambule que vous aviez été précurseur Jardin et Santé il y a 18 ans sur ces sujets-là. Il y a 10 ans, quand je me suis intéressée à ce sujet environnement santé et en particulier dans les établissements de santé, c'était quasiment inaudible. Donc, c'était des projets qui étaient micros, il fallait se battre comme un fou pour avoir 3 mètres carrés d'aromatique dans un coin. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ces problématiques-là, elles se rejoignent, on arrive à faire des liens et il y a une société civile qui est réceptive aux problématiques environnement santé. Et donc, du coup, le fait que les établissements de santé se posent en prescripteurs a permis également de faire en sorte qu'on nous rejoigne sur ces thématiques-là et qu'elles parlent à l'ensemble des typologies de populations qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, aussi bien les entreprises que les particuliers et qu'une communauté captive au sein même de l'hôpital pour porter ce projet. Ce qui n'était certainement pas le cas il y a dix ans. Et qui explique probablement le succès de cette campagne puisque nous avons levé près de 350 000 euros pour financer ce jardin. Donc, je pense qu'on va passer la parole maintenant à Servan-Yvon-Marty qui a rejoint ce groupe de travail pour travailler de manière collaborative sur ce projet et cette rencontre dont on parlait Tatiana. Pendant que Servan va aussi nous montrer des croquis, des photos, on va passer peut-être des choses un peu plus visuelles. Vous allez pouvoir commencer un petit peu à vivre ce jardin qui pour nous est de l'autre côté d'une baie vitrée mais pour vous et peut-être vous avez envie de le voir. Donc, Servan, ce travail avec cette équipe, avec ce groupe s'appuie aussi sur une compréhension de la biodiversité des jardins assez particulière. Est-ce qu'on peut un petit peu évoquer les sources d'inspiration peut-être ? Oui, c'est vrai que Tatiana parlait de rencontres. On s'est rencontrés notamment grâce à un paysagiste Alain Richer qui était d'ailleurs intervenu dans un des symposiums de jardin et santé. On avait fait une vidéo notamment de présentation et un des thèmes qui ressort et qui finalement est un fil directeur dans la conception des jardins et celui-ci en particulier c'est la notion de diversité. On parle beaucoup de biodiversité, de développement durable. C'est vrai que c'est un jardin qui s'inscrit dans une charte et dans des règlements au niveau de la ville. Tatiana en parlait évidemment des îlots à préserver et à développer. mais la notion de diversité me semble vraiment importante parce que dans des lieux de soins et de santé comme les diaconesses finalement cela touche aussi bien la question du végétal c'est comment finalement on va amener le milieu du jardin actuel à se diversifier à s'enrichir à croître finalement pour permettre que différents après publics se l'approprient et c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer c'est au fil de l'aménagement on est dans un jardin qui se construit là au fil des mois dont le chantier a commencé au mois de mars dernier aujourd'hui on réceptionne la première phase et on débute en octobre sur la deuxième phase de réhabilitation et on voit déjà qu'au fur et à mesure des aménagements et des nouvelles implantations du développement de la végétation les usages humains les flux évoluent les occupations des différents espaces évoluent et donc redonnent encore plus vie à ce jardin en tout cas cette notion de diversité on me semble fondamentale et l'ambition d'un projet comme celui-ci c'est vraiment que le jardin aille à la rencontre de l'architecture que le vivant aille toucher au plus près le minéral au plus près les façades pour être justement au plus près des patients et ce qui est important ici c'est qu'effectivement c'est le jardin du début jusqu'à la fin de la vie c'est ça qui est assez assez étonnant et singulier ici et on a justement voilà ce jardin qui a cette vocation de faire ce lien de faire ce lien entre les différents usagers au sens très large du terme alors voilà effectivement quelques visuels pour que vous puissiez vous projeter aussi quelques images du jardin avant qui au fil des années depuis le témoignage de Sœur Bénédicte c'est vrai que c'est un jardin qui a été amené à être beaucoup remanié au fur et à mesure des constructions certaines folies existaient dans le jardin ont disparu c'est à laisser des ouvertures et puis il y a eu un appauvrissement d'une certaine manière aussi dans cette diversité justement et c'est vrai que cette photo qu'on voit à droite on est dans un espace vert comme on le dit souvent actuellement au lieu de parler de jardin on parle d'espace vert mais finalement on est quand même dans un espace qui était assez vide et d'ailleurs qu'on ne pouvait pas pratiquer avec des pelouses voilà assez en tout cas qui n'étaient pas très avenantes on a aussi des points de vue aussi des fenêtres ou des espaces aussi ça il y a un gros travail en fait dans ce projet sur des espaces qu'on ne voit pas forcément mais qu'on traverse et qui sont les accès souvent à des zones techniques ou des entrées secondaires et ça ça contribue vraiment fortement à quelle sensation on a lorsqu'on rentre dans ce jardin et c'est vrai que jusqu'à les derniers aménagements on avait aussi une diversité de revêtements qui en tout cas empêchait de retrouver un peu cette fluidité de lire facilement les espaces comment on entre dans ce jardin voilà une notion d'un peu de perte de repères les choses n'étaient plus très claires donc voilà on a fait un gros travail avec cette équipe pilote donc ça effectivement on parlait d'interdisciplinarité donc ça c'est le socle du projet c'est vraiment comment on a monté le projet tous ensemble voilà et l'idée en fait la première esquisse finalement c'est voilà comment on va faire en sorte que dans ce jardin commun dans ce même jardin puissent se rencontrer des femmes en préaccouchement qui vont croiser aussi des personnes en alité et voilà comment on peut arriver justement à traiter cette notion d'intimité dans un espace partagé donc le groupe pilote ça a permis en fait d'arriver en fait un peu un schéma directeur à une planification un petit peu de comment on va pouvoir conduire ce chantier parce qu'on est sur un espace quand même assez vaste en tout cas l'espace concerné par la réhabilitation du jardin ça fait à peu près 5000 mètres carrés on a un bon tiers d'espaces minérales de circulation entre les les places les cheminements et après le reste pour la végétation alors bien sûr le but n'était certainement pas de faire disparaître d'augmenter la surface minérale mais en revanche parfois l'enjeu c'est vraiment de fluidifier vraiment fluidifier les circulations rendre lisibles en fait voilà on a cette notamment comme on passe du jardin de la terrasse du rez-de-chaussée qui est une des entrées de ce jardin au jardin qui est un peu plus haut et ensuite au parc et en fait on a on a une grosse partie aussi du travail qui est quelque chose et souvent c'est un peu ingrat dans un projet et pourtant ça prend beaucoup de temps déjà dans le chantier c'était tout un travail assez long et en même temps aussi une grande part des financements sur la réhabilitation des cheminements pour que ça soit à la fois accessible beaucoup plus clair et pratiquable jusqu'au bout du parc et du jardin voilà tout ce travail de reprise de rehausse aussi des talus pour créer des jardinières qui soient à la fois adaptées pour augmenter la surface de plantation au plus près de la terrasse en même temps aussi pouvoir y insérer des mobiliers un travail aussi sur des ouvertures de cheminement pour aller investir ces pelouses un peu inhabitées qui étaient seulement pour la vue et donc pouvoir aller vraiment au plus près du jardin et comme le traitement aussi de zones techniques mais néanmoins assez importantes à traiter dans la cohérence du site d'ensemble donc ça ça reprend mon propos tout à l'heure sur vraiment aller chercher le bâtiment du jardin du parc jusqu'à la terrasse et aller vraiment accrocher les terrasses pour pouvoir finalement essayer de rééquilibrer le rapport un peu de force parce qu'aujourd'hui on a cette grande façade un grand bâtiment qui se confrontait à ce rideau d'arbres historiques et il fallait donner une consistance une vie à ce jardin du milieu pour rappel le jardin a été planté juste au printemps ce là 2022 et donc a traversé quand même avec courage cet été chaud voilà mais on a plus alors ce qui est important aussi en éléments techniques mais ça c'est important on a quand même mis en place un système aussi de récupération des eaux pluviales pour arroser en partie le jardin pas tout bien sûr dans la palette végétale il est évident qu'on a pris en compte cette notion de résilience d'adaptation aussi aux changements qu'elles ont fait tous face et aussi j'ai beaucoup travaillé en allant notamment dans les archives avec des échanges aussi avec vous sur retrouver aussi le jardin d'avant c'est-à-dire comment on va faire référence à ce jardin parce que dans les jardins thérapeutiques ou de soins de santé on cherche vraiment à travailler sur cette notion aussi d'usage et de comment on va pouvoir utiliser toutes les palettes toutes les vertus de ces plantes et donc des fruitiers palissés on a retravaillé sur la recomposition d'un verger avec des fruitiers palissés donc sur tige et chaque choix à chaque fois a été validé par l'équipe et voilà et moi mon travail vraiment c'est de chercher cet équilibre entre cette vie du jardin cette évocation aussi du jardin d'avant et le remettre dans les usages actuels on en parlait tout à l'heure avec Hélène maintenant on évoquait sur comment maintenant on va encourager en tout cas à ce que les usagers puissent s'autoriser à investir le jardin et ça c'est les prochaines étapes de pouvoir les guider et leur dire que maintenant c'est leur jardin c'est un jardin qui est aussi effectivement toujours cette diversité entourée d'habitants en fait donc il y a effectivement l'école d'infirmières c'était un jour où il y avait beaucoup de passages donc c'est un jardin qui est traversé aussi un jardin dans lequel on s'arrête donc on a vraiment un panel d'usagers sans pour autant que ce soit un jardin public voilà on a quand même ces passages assez importants dans ce jardin en fait on cherche aussi à résoudre des questions d'usage et de contraintes quotidiennes notamment la question des vélos ça a été un grand sujet il y a plein d'autres sujets comme ça et c'est vrai qu'il faut leur donner une place et on doit les intégrer on a voilà c'est beaucoup d'échanges aussi et puis d'essais pour essayer de trouver et d'encourager aussi les personnes qui viennent travailler ici ou qui viendraient en consultation venir ici à vélo donc ça on réouvre un sujet plus large au-delà de ce jardin-là mais à l'échelle de la ville de Paris et puis on a les toitures terrasse qui sont donc en cours de plantation donc c'est c'est un sujet qui est à la fois visuel vraiment une attente visuelle depuis les fenêtres des chambres qui bénéficiaient quand même d'un cadre arboré important mais avec une vue une première vue quand même sur des graviers un peu secs voilà l'idée c'est d'apporter une diversité là aussi à l'échelle des fenêtres et alors ça demande aussi une projection c'est un peu plus long aussi il faut imaginer le jardin qui se développe et on a été contraints très contraints là aussi ça c'est une des dimensions du projet moi aussi c'est de pouvoir faire le lien aussi avec le service des travaux qui sont les interlocuteurs pour le coup quand on est sur le chantier c'est quand même avec eux chaque semaine qu'on travaille à trouver des résolutions techniques et ça c'est un des challenges de ce projet notamment les toitures terrasse ça a été très difficile de s'adapter aux contraintes techniques et de charges notamment qui étaient très compliquées on avait vraiment été au bout au maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de strates et donc on aura une strates vivace et aussi arbustive qui permettra d'avoir un certain volume depuis les fenêtres voilà et donc on entre bientôt dans la phase 2 qui consiste à la réqualification des espaces plus secondaires plus éloignés du bâtiment et aussi toutes les structures et mobiliers du jardin et qu'on a pensé vraiment ensemble c'est vraiment de la jardinière jusqu'à du banc jusqu'à la pergola et comment on va essayer de trouver cette cohérence d'ensemble et notamment on a cette terrasse qui va être couverte en partie pour vraiment apporter de l'ombre ça c'est un des un des points vraiment fondamentaux pour cette terrasse pour qu'elle soit confortable voilà c'est de pouvoir venir s'y accrocher et construire une pergola du coup je fais un clin d'oeil pour cette justement pour cette pergola à votre site de Versailles notamment cette je voulais la montrer parce que je pense que c'est important je trouve que c'est à l'image aussi de la modernité des diaconnès et de ce site-là comme de Versailles c'est cette réalisation de cette chapelle qui est toujours restée aussi un peu en tête et qui fait vraiment écho à ce qu'on souhaitait aussi apporter quelque chose d'organique avec ses courbes naturelles et qui est finalement vraiment une belle transition entre l'architecture et le jardin et donc dans ce jardin on va travailler notamment avec un partenaire que nous avons trouvé sur ce principe de cabane et d'arche suspendue pour vraiment apporter quelque chose d'aérien de très léger ne surtout pas alourdir les choses et donc sur un principe de tressage on évoque aussi d'une autre manière les jardins médiévaux avec l'usage de l'osier tout en s'intégrant avec un matériau plus moderne et plus rustique qui est la cible voilà je voulais finir avant de donner la parole à Hélène pour vous verrez comme ça avoir quelques visuels sur le le sentier des mille pas sur lequel nous avons travaillé qui va être en fait un sentier de travail Hélène le décrira bien de travail donc pour les femmes qui vont être accouchées qui vont accoucher et qui vont pouvoir en fait trouver dans ce jardin un espace plus intime avec un système d'alcool mais de différentes haltes dans lequel elles vont pouvoir s'installer et travailler voilà donc je peux peut-être laisser les diapos pour les illustrer peut-être pour conclure cette présentation du jardin que nous avons vu dans son état actuel il y a aussi la question des échanges avec d'autres professionnels de la pérennité est-ce que tu pourrais dire un mot là-dessus tu es notamment membre de la fédération française jardin nature et santé est-ce qu'il y a des inspirations aussi en plus de celles que tu as citées qui peuvent venir justement d'appartenir à un tel tout à fait en fait c'est vrai que la fédération elle offre ce réseau en fait la force de pouvoir être reliée notamment je pense à la pérennité de ce jardin qui est un des enjeux c'est comment le faire vivre et il y a donc au sein de la fédération des projets où ils ont réussi à pouvoir mettre en place notamment un poste de jardinier médiateur donc ça c'est quelque chose dont on s'inspire et le fait de voir d'autres projets arriver à le mettre en place ça nous donne aussi confiance et envie de le défendre ici aussi dans ce jardin ça c'est un exemple après effectivement par exemple dans le cadre du soin palliatif il y a d'autres projets aujourd'hui actuellement heureusement qui aussi se développent et je pense à Sainte-Périne par exemple et là là justement c'est un échange de pratiques aussi entre projets qui à mon avis est essentiel et aussi pour pouvoir faire vivre ce jardin dans la durée moi je reste paysagiste je n'ai pas forcément les compétences d'un horticulteur d'un hortic thérapeute qui peut lui mener bien certains types d'ateliers et donc là c'est justement la force de ce réseau et on réfléchit justement à ça à pouvoir témoigner de ce partage de projets voilà Merci Servane donc on va maintenant se tourner vers nos deux membres de la maternité et de l'unité de soins palliatifs qui vont nous raconter comment elles ont le visage comment elles ont participé d'avoir la conception de ce lieu et comment elles envisagent de l'utiliser donc d'abord on va accueillir Hélène Osterman qui est donc sage-femme et cadre supérieur ici qui voilà on voyait à l'instant et peut-être qu'on va le revoir le sentier des mille pas donc Hélène est-ce que vous pouvez nous expliquer vous êtes partie donc d'un usage qui existait déjà pour vous et les sages-femmes et les patientes des espaces extérieurs qui sont déjà ici et comment est-ce que vous arrivez à ce parcours réfléchi du sentier des mille pas pourquoi il est devenu une évidence pour vous de créer cet espace ici alors le jardin effectivement il a toujours existé on l'a toujours connu et c'est vrai que la pratique des sages-femmes à la maternité lorsque les patientes ne sont pas encore totalement en travail qu'il faut patienter peut-être une heure peut-être un peu plus c'est de profiter de cet espace-là et en fait on les invitait à aller dans le jardin et à revenir nous voir une heure après pour qu'on refasse le point et voir si véritablement le travail a commencé c'est un peu c'est un peu le lieu de patience du coup d'attendre pour que les choses se fassent un espace agréable aussi plutôt que de rester dans un couloir dans deux locaux ou dans une chambre d'avoir cet accès c'est vrai que c'est une pratique qu'on avait déjà mais en même temps on les invitait à finalement tourner en rond autour de la pelouse et forcément avoir plus de support que ça et c'est intéressant dans ce projet et c'est tout effectivement l'histoire du sentier des mille pas c'est de se dire de leur faire des propositions un peu à l'instar d'un parcours de santé et de leur proposer différentes haltes donc effectivement on voit les diapositives avec la nature qui entoure la femme enceinte c'est sûr que c'est ce rapprochement de la vie aussi avec la nature qui a tout son sens je crois que peut-être vous vouliez aussi faire le lien avec One Health ce concept dont on a beaucoup parlé santé globale donc un concept décrit par l'organisation d'elle de la santé où il y a ce rapprochement entre une santé globale aussi bien des animaux de l'agriculture et la santé humaine et qu'en fait il y a une interdépendance entre ces trois éléments et c'est vrai que le jardin le fait effectivement d'inviter la nature dans les hôpitaux ça a beaucoup de sens pour vous quels sont les attendus des femmes en train d'accoucher il y a la mobilité dont vous avez parlé pendant le travail le rôle de l'ocytocine aussi est-ce que vous pouvez parler un petit peu de tout ça et puis aussi pour l'entourage élargi de la femme en train d'accoucher déjà de revenir effectivement sur l'ocytocine une hormone très timide qui est responsable de décontractions utérines et également de l'attachement donc vous voyez effectivement sur la diapositive pour les fans de chimie vous avez vous avez l'ocytocine et puis elle va elle va agir donc sur les contractions mais aussi sur la lactation donc ça favorise également l'allaitement et le lien d'attachement cette hormone je dis qu'elle est timide parce qu'en fait elle a besoin de conditions assez particulières c'est-à-dire que si on est en état de stress si on est face à une lumière blafarde ou que la sage-femme nous accueille de manière abrupte et bien en fait cette hormone va cesser d'être sécrétée du fait du stress et le travail peut s'arrêter c'est là où on peut retourner dans le jardin pour voir si les contractions reviennent et là on mise sur le jardin sur le fait d'être dans un environnement serein accompagné avec son coparent et de retrouver du pouvoir mais comme les sages-femmes sont plutôt sympas elles ne brisent pas cette production d'ocytocine mais il y a un effet blouse blanche qui peut quand même jouer là-dessus et le rôle du coup des accompagnants alors comme je vous disais tout à l'heure le parcours de santé cette idée-là c'est aussi d'avoir quelque chose à faire à l'instar d'un parcours de santé puis de le faire à plusieurs et là il y a l'accompagnant qui peut être présent et comme on va le voir sur les diapositives d'après en fait la patiente elle va avoir besoin de mobilité pour que le travail se fasse il y a besoin d'une verticalité parce que c'est ainsi que nous sommes faits le bassin a changé de forme avec l'évolution et avec le fait qu'on soit devenu bipède et le changement de position va aider la tête du bébé va s'acclimater à son environnement du bassin va exercer une pression sur le col et donc va faire une courroie de transmission entre la contraction qui est le muscle utérin qui va serrer le contenu de l'utéroline de l'enfant et puis la tête du bébé va appuyer sur le col et en le sollicitant va permettre son ouverture et donc plus on va mettre de la mobilité plus ça va être facilité et le sentier des mille pas il est vraiment réfléchi comme autant de possibilités d'utiliser des agrès pour se mettre dans différentes positions on va essayer de rechercher la position accroupie pour essayer d'ouvrir un peu plus le bassin on va avoir la position penchée en avant et là vous voyez cette main bienveillante qui vient masser le bas du dos quand on a les contractions qu'on ressent un peu plus dans le dos on va rechercher de l'étirement en s'adossant enfin en s'appuyant sur un compagnon qui va pouvoir aider à libérer un peu les espaces entre les vertèbres ça peut être aussi d'être à Califourchon sur le rondin de bois et du coup on propose ça parfois aux patients dans les séances de préparation à la naissance utiliser la table basse pour pouvoir bien du coup écarter le bassin et pouvoir se mobiliser un peu différemment donc c'est les positions d'attente qui peuvent être utilisées qu'on peut reproduire dans le jardin peut-être à un endroit où on est un peu à l'abri des regards avec des arbustes un peu plus haut pour que quand on est en position assise on retrouve une certaine intimité le balancement est aussi beaucoup utilisé parce qu'il a un effet hypnotisant donc ça peut créer de l'auto-hypnose on l'utilise beaucoup en salle de naissance avec des ballons on fait des ronds en fait sur un ballon et ça aide aussi à gérer la douleur des contractions et voilà donc on peut effectivement essayer de se reconnecter aussi à un arbre et sentir les énergies d'un arbre on dit voilà l'humain est un animal comme les autres et quelque part il a besoin de se reconnecter aussi à la nature et qu'est-ce qu'il y a de plus naturel et animal que l'enfancement quelque part et du coup le fait de se reconnecter à des éléments tels qu'un arbre alors c'est bien décrit effectivement chez Inyoku tradition japonaise de se laisser imprégner de cette nature et du coup ça peut aider même spirituellement à se reconnecter à se recentrer sur ce qu'on ressent et là vous avez d'autres illustrations d'étirements alors on a imaginé qu'effectivement on pouvait se suspendre peut-être à une branche d'arbre pour essayer d'obtenir cet étirement parce que souvent on propose de le faire sur les compagnons mais les pauvres ils ont un peu mal au dos et au cou à force donc ça permet d'avoir des alternatives se servir de la nature et puis des possibilités de marche pour pouvoir justement avoir cette dynamique de monter descendre avec comme je fais une petite référence à notre chef de service Thierry Harvey qui dit que si les patientes pouvaient déclencher enfin que le travail se déclenche en tout cas en faisant de la marche et en montant les escaliers ça serait ça serait merveilleux mais c'est vrai que c'est plus la possibilité de faire de l'exercice et de passer le temps et d'avoir cette verticalité là pour le coup on a un petit peu plus de références je dirais bibliographiques et de preuves que ça fonctionne et vous me parliez tout à l'heure de l'entourage on a vu une illustration juste avant la possibilité d'allaiter avec peut-être des endroits un petit peu protégés où on peut le faire de manière de se dénuder un peu de manière un peu plus protégée et puis aussi d'avoir la possibilité d'avoir la fratrie les grands-parents c'est vrai qu'avec la période Covid ça a été quand même assez compliqué de garder en tout cas une maternité ouverte à tous les visiteurs et ça nous a fait beaucoup de bien d'avoir le jardin pour les soignants mais aussi pour les patients pour qu'ils puissent quand même avoir cet espace où on s'est autorisé à avoir de la visite parce qu'on est en plein air et que ça permet effectivement de limiter les risques mais de garder quand même un lien familial et puis il y a aussi les soignants eux-mêmes les équipes et donc je pense qu'elles aussi elles ont des attentes vous pouvez nous en parler un petit peu de ce qu'elles attendent de ce jardin et bien disons que c'est vraiment comme je vous disais par rapport au Covid une période où effectivement dans Paris on n'a pas tous la chance d'avoir un balcon un jardin à proximité je pense que le fait de venir au travail on avait presque des conditions de vie peut-être meilleures d'avoir un jardin c'est des moments on a beaucoup rencontré aussi l'équipe du SP où on se mettait en rond à manger à prendre nos repas et du coup de garder du lien en toute sécurité parce qu'on était en plein air et du coup on ne risquait pas de propager le virus c'est un vrai cadre de travail qu'on met beaucoup en avant mais les équipes le disent le lien de fraternité dont vous avez parlé je pense qu'il est vraiment réel aujourd'hui comme disait Cervaine il y a des choses où les équipes se réapproprient le jardin parce que c'est à l'occasion d'un framboisier d'une framboise qui rougit où on a envie effectivement de la croquer et on s'autorise à le faire et puis les bacs avec des aromatiques où on voit que rapidement les équipes au détour d'un banc qui est installé vont rentrer un peu plus dans le jardin parce qu'effectivement le temps des travaux on a été un peu privé de cet espace-là la terrasse a été bien colonisée parce que ça effectivement on aime au beau jour pouvoir profiter de ça et de sa belle fontaine et c'est vrai que les aromatiques ça crée aussi une discussion et en fait l'hôpital le travail à l'hôpital c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui recruter des professionnels de santé c'est pas évident on parle de la grande démission de la crise des vocations mais en fait à la maternité on a été relativement préservés alors que cet été par exemple on s'attendait à beaucoup de difficultés parce que les sages-femmes quittent les maternités en l'occurrence et c'est vrai que par ce cadre de vie je pense et depuis le travail on garde en tout cas quelque chose à dimension humaine avec du lien entre les professionnels en interdisciplinaire les médecins les sages-femmes les ASH les auxiliaires les aides-soignants on est tous ensemble en fait et on se retrouve avec les agents administratifs également et puis les aromatiques typiquement si je prends cet exemple-là c'est à un moment donné de s'en servir d'agrémenter son plat au self en remettant un petit peu de ciboulette en plus on trouve ça particulièrement sympathique mais aussi ça crée des discussions sur mais quelle est cette essence qu'est-ce que c'est et du coup ça crée ça crée de l'interaction et c'est un vrai bonheur en tout cas d'avoir un beau jardin comme ça et si je peux rajouter une chose c'est vrai que je pense que les équipes se l'approprient parce que on a eu la chance d'être entendus on a eu la tristesse de perdre deux professionnels à la maternité une infirmière et une ASH donc un agent de service hospitalier et c'est vrai que d'avoir pu mettre des arbres en leur hommage ça a permis aussi voilà de sa ce jardin c'est un jardin aussi d'une équipe c'est un jardin vraiment d'un site c'est d'un groupe hospitalier si vous avez d'autres choses ajoutées vous pouvez y aller puis aussi il y avait cette idée vous avez évoqué quand on est parlé de ce continuum entre deux moments de passage dans la vie que sont la naissance et la mort donc ça vous cette dimension là est très présente dans votre c'est vrai qu'on a ça peut paraître surprenant Sœur Vanélique me le disait un petit peu tout à l'heure c'est vrai que ça questionne et pour je laisserai Laure en dire ce qu'elle souhaitait en dire mais pour la maternité on était effectivement dans un pavillon indépendant et pour autant même si on était de chaque côté du jardin on avait déjà des histoires qui nous reliaient parce qu'en fait quelque chose qui est peut-être moins connu la maternité c'est l'événement heureux effectivement 98% on va dire je crois aussi peut-être le chiffre c'est statistiquement vérifiable mais ça se passe plutôt bien et c'est un événement heureux mais en fait on a des situations aussi de soins palliatifs pour des extrêmes prématurés ou des enfants qui ont une maladie d'une particulière gravité et qui naissent vivants mais qui auront une courte vie et en fait on a travaillé avec toute l'expérience et l'expertise de l'unité de soins palliatifs pour réfléchir comment accompagner avec cette question de la douleur quelle est la douleur d'un nouveau-né quel type de médicament on peut utiliser mais aussi tout l'accompagnement non médicamenteux d'avoir le pot à pot auprès des contre leur mère ou leur père et de travailler ça en équipe parce que forcément ça bouscule toujours ces situations qui sont des non-sens la mort avant de naître la naissance pour une vie extrêmement courte de quelques heures c'est sûr que ça ça bouscule les équipés on a pu trouver toujours du soutien auprès de nos voisins et alors nos voisins on a fait beaucoup de bruit au-dessus de leur tête pendant les travaux parce qu'effectivement la maternité est installée dans les étages juste au-dessus de l'USP mais ils nous n'ont pas trop tenu rigueur et puis on s'est installés là et maintenant dans le même bâtiment et pour nous il y a peu de questions j'ai envie de dire c'est plutôt une évidence c'est quelque chose qui est venu naturel et on s'est reposé un peu la question sur les flux de nos patients parce qu'ils arrivent tous au même endroit au niveau de l'accueil et du coup de se dire entre les familles endeuillées les familles qui se réjouissent d'une nouvelle naissance comment ça va cohabiter et franchement finalement l'ordre des choses est devant nous ça nous remet dans notre effectivement notre humanité notre finitude notre recommencement et voilà et ça ça ne pose pas de problème ça a plutôt beaucoup de sens merci merci pour cette exposition de ce que vous avez déjà commencé à en faire et ce que vous avez continué à en faire c'est très intéressant et puis nous allons maintenant passer à docteur Laure Coppel qui est la médecin chef de service de l'unité de soins palliatifs ici et de soins palliatifs et de soins de support au diaconez et qui va elle aussi nous parler peut-être déjà commencer par nous faire un rappel de ce que sont les soins palliatifs puisqu'on en parle en ce moment un petit peu plus encore dans l'actualité mais merci de nous le replacer un petit peu avec plaisir et puis merci d'avoir organisé ce moment qui nous rassemble et donc le jardin ça fait vraiment du lien oui alors donc les soins palliatifs la définition un peu officielle c'est des soins actifs qui sont délivrés à des patients gravement malades et dont la maladie est évolutive et quand on dit des soins actifs ça veut dire que ce n'est pas des soins qui sont là pour rien faire c'est vraiment des soins qui sont là pour aider les patients à bien vivre malgré leur maladie donc vraiment en fait dans soins palliatifs les gens les entendent souvent morts et nous ce qu'on a vraiment très très envie de dire c'est que dans soins palliatifs ce qu'on met en avant c'est la vie la vie jusqu'au bout alors c'est vrai qu'il y a la finitude et qu'il y a quand même effectivement à prendre soin des patients au moment où ils meurent après leur mort aussi on fait attention à bien s'en occuper et à bien s'occuper des proches mais enfin quand même l'essentiel de notre propos c'est améliorer la qualité de vie des patients gravement malades et vraiment l'objectif de tous nos soins que ce soit des soins médicamenteux ou des soins d'accompagnement ça va être ça améliorer la qualité de vie des patients voilà je pense que c'était important de refaire ce point parce qu'il y a quand même beaucoup de représentations sur ces soins donc vous allez vous aussi nous expliquer les bénéfices que vous attendez de ce jardin de ce projet de jardin à la fois pour les patients mais aussi leurs proches les familles et puis aussi les soignants oui tout à fait c'est de ça dont j'ai envie de vous parler mais peut-être qu'avant je vais peut-être revenir un peu sur ce qui existait parce que j'ai entendu qu'on parlait pas mal d'historique et peut-être du coup ce qui m'a motivée donc quand je suis arrivée ici c'était il y a 7 ans une histoire impédative déjà très reconnue et puis c'est vrai quand même l'existence de jardin même si ce n'était qu'un espace vert ça semblait quand même être quelque chose de très attirant et puis en fait j'ai rapidement vu qu'il y avait des gros soucis quand même le premier souci c'est que il n'était pas très accessible ce jardin déjà parce qu'il y avait marqué partout que c'était interdit de marcher sur les pelouses mais de toute façon par exemple pour des patients soit avec une perfusion soit avec un fauteuil roulant etc ils ne pouvaient même pas sortir ou presque parce qu'il y avait ça je me suis beaucoup battu une sorte de tourniquet que j'appelais un piège à patients mais il y a eu quand même plusieurs chutes c'était impossible de sortir dans le jardin en tout cas par la porte naturelle qu'il y avait à l'époque et éventuellement on pouvait sortir par une voie détournée un petit peu en passant par le Porsche alors il fallait être déjà assez costaud parce qu'il faut être bien musclé pour arriver à remonter un petit peu vers le jardin mais des fois quand même on arrivait à sortir des fauteuils ou des lits même des lits mais il fallait être très très volontaire et ça ça marchait à peu près sauf quand il y avait des gens qui tout d'un coup mettaient des petits cailloux je me suis battue une fois je pense que les anciens ici le savent j'ai vraiment j'ai menacé de venir avec mes enfants le week-end pour enlever les petits cailloux parce qu'on avait mis des petits graviers sur les chemins qui n'étaient déjà pas très carrossables avec des petits graviers c'était sûr qu'on était absolument incapable de pousser aucun fauteuil roulant dans aucun de ces petits sentiers donc voilà les patients ne pouvaient pas aller à la terrasse sauf s'ils étaient en forme et ils pouvaient difficilement aller dans le jardin parce qu'il y avait vraiment un chemin qui était compliqué dans l'existant aussi il y a ces beaux arbres ils sont magnifiques ces arbres je ne sais pas si vous avez pu voir sur les images mais c'est vrai que quand on est au premier étage vous avez compris la maternité est au-dessus de l'unité de soins palliatifs il y a ces terrasses et donc tout à l'heure on vous a montré les photos de cette terrasse qui ne sont que des petits graviers franchement quand on est allongé dans un lit on ne voit pas tellement les arbres on voit essentiellement cette étendue de gravier qui fait quand même pierre tombale je ne sais pas comment dire autrement mais c'est quand même vrai qu'on soit palliatifs ça me semblait très très dommage donc c'est vrai que j'étais très très heureuse de voir arriver des personnes motivées aussi bien au niveau de la direction et puis après avec tous ceux qui ont pu entourer Tatiana pour essayer d'améliorer les choses et donc c'est vrai que là maintenant ce que l'on ressent c'est que alors il s'est passé plusieurs étapes la première étape c'était des petits cailloux ils ont parti vous avez compris la deuxième étape ça a été effectivement d'avoir une ouverture possible avec un petit badge du coup maintenant l'ouverture entre l'hôpital et la terrasse et puis maintenant du coup avec des sentiers très carrossables pour les lits pour les fauteuils vraiment Servan a fait hyper attention à ce que ça passe partout même en mettant les pots et tout ça elle m'appelle des fois pour qu'on vérifie qu'un lit passe bien maintenant effectivement on peut sortir de l'hôpital avec un lit avec un fauteuil et on peut aller plus loin puisqu'effectivement il y a toutes ces petites placettes qui ont été organisées donc les patients avaient tendance à rester essentiellement sur la terrasse qui étaient déjà très bien mais maintenant vont pouvoir effectivement se retrouver ensemble dans des endroits autour d'un lit et c'est quand même quelque chose c'est ça que j'ai envie de vous témoigner aujourd'hui puisque finalement ce que je vais faire surtout c'est du témoignage voilà en tout cas c'était mon historique et finalement nous sommes arrivés à ce groupe de travail alors on a beaucoup dit effectivement que le jardin était un lieu de lien d'apaisement et de soins et c'est ça que j'ai envie de dire en le reprenant un peu dans ce sens là donc le lien effectivement déjà il y a un lien entre soignant et patient c'est à dire que quand on descend un patient dans le jardin on va s'asseoir à côté de lui dans un lieu différent qui n'est pas la chambre d'occupation et je ne peux pas vous dire à quel point très souvent en fait on se dit des choses importantes et intimes et c'est important quand même dans ces moments de fin de vie à la terrasse qu'on n'a pas réussi à se dire dans la chambre c'est à dire que très régulièrement finalement moi maintenant et notamment le week-end où les patients sont souvent dehors je fais ma visite dehors et là ils vont me parler d'eux de manière un peu plus sincère donc en tout cas les liens que l'on crée et c'est ce que disent aussi les infirmiers et les aides-soignants qui descendent des patients ne sont pas les mêmes bien sûr qu'il y a des liens entre les patients et leurs proches c'est à dire que là c'est ce que je vais pouvoir peut-être vous dire beaucoup tout à l'heure mais ça va avec l'apaisement en tout cas ils sont contents de se retrouver là il y a des liens entre les soignants alors ça vraiment Hélène l'a bien bien dit mais c'est étonnant à quel point effectivement c'est un endroit d'échange où toutes les professions peuvent se retrouver mais où effectivement la maternité aussi et d'ailleurs il y a même un lien entre les soignants de la maternité et nos patients à nous parce qu'au final à force de voir régulièrement un patient qui descend en fait ils connaissent très très bien nos patients et c'est quand même très étonnant de voir nos collègues de la maternité qui nous demandent des nouvelles de celui qui ne peut plus descendre ou même qui des fois ont envie d'aller le voir et vraiment il se crée des choses qui sont de l'ordre de liens très fort bon il y a le lien entre fumeurs il y a quand même une caste qui se connaît particulièrement très bien c'est les fumeurs mais bon on essaye de pouvoir profiter du jardin même si on n'est pas fumeur alors le deuxième thème que j'avais envie d'aborder c'est celui de l'apaisement et pareil pour toutes ces catégories soignants proches et patients donc les soignants Hélène a pu le dire franchement je ne sais pas comment on aurait passé la période Covid elle a été très très intense en soins palliatifs elle a été très douloureuse et ce moment qu'on avait de se retrouver tous ensemble dans un jardin qui était beau il faisait très très beau quand même à la première vague les autres vagues après c'était moins grave la première vague c'est celle-là que ça a été costaud c'était franchement un moment où on s'apaisait où ça nous faisait du bien et il y avait vraiment un effet enfin très thérapeutique au sens où ça nous redonnait de l'énergie pour remonter et c'est vrai que c'était sympa de partager ça aussi avec la maternité et c'était sympa aussi parce qu'à l'époque tous les restaurateurs du coin nous apportaient à manger donc on avait nos petits nos petits repas qui étaient cuisinés avec des petits mots gentils de tous les voilà c'est pour dire qu'il y avait aussi du lien avec la cité qui était autour et c'est vrai qu'on s'est senti privilégié comme parisien finalement de venir travailler même si c'était dur en fait de venir travailler dans un endroit où on retrouvait des autres et dans un endroit qui était beau c'était pas mal l'apaisement franchement il est énorme pour les proches on voit très souvent les proches qui ont des émotions un peu trop fortes qui descendent dans le jardin et puis bon ils passaient quelque temps ils se ressourcent et ils peuvent remonter c'est particulièrement vrai c'est pas que vrai là mais c'est aussi vrai au moment de les délevés de corps enfin en tout cas de tout il y a l'espace funéraire de notre hôpital de tout notre groupe hospitalier qui est dans les raies de jardin on n'a qu'à dire de l'hôpital et bien les familles ont régulièrement besoin aussi de sortir souffler on sent que c'est un moment où les patients peuvent s'apaiser enfin où les proches peuvent s'apaiser et les patients parce que c'est quand même eux qui doivent être au centre alors on a plein de témoignages je pourrais vous sortir des tonnes de verbatim de ce qu'ils peuvent nous dire mais enfin il y en a quand même beaucoup qui disent que c'est le seul endroit où ils se sentent bien en fait ils sortent beaucoup on les cherche souvent c'est pour ça que souvent je fais ma visite je vous dis au jardin parce que les patients ne sont pas là mais s'ils ne sont pas là c'est parce qu'en fait c'est là qu'ils se sentent bien il y avait une maman qui a perdu son fils qui est un jeune homme qui a écrit un livre après sur son expérience et c'est de le retrouver là mais impossible de le retrouver quelqu'un me l'a piqué c'est sûr en tout cas il y avait tout un grand passage qui était surtout sur ces moments qu'elle passait au jardin avec son fils et sur le fait qu'elle entendait la fontaine qui coulait et que c'est encore un bruit qui lui fait du bien et que finalement de cette période elle garde des très bons souvenirs parce qu'elle avait l'impression ils avaient l'impression elle, son fils et la famille quand ils étaient au jardin ils étaient en vacances et pour des parisiens c'est vrai que les espaces verts ça fait quand même très souvent vacances et c'est sûr que de lire ces mots-là de cette maman qui se rappelle comme d'un bon moment les moments de la fin de vie de son fils c'est quand même très touchant et et enfin j'ai envie de parler du côté soins alors là on va beaucoup se centrer sur le patient lui-même je vous ai dit qu'en soins palliatifs notre objectif principal c'était vraiment la qualité de vie et alors dans la qualité de vie il y a le fait d'avoir moins de symptômes par exemple moins de douleur clairement la douleur c'est une composante qui est très large et globale il y a une composante physique mais il y a aussi beaucoup une composante psychique et on peut tous témoigner que quand les patients sont au jardin ils font beaucoup moins de bolus c'est-à-dire qu'ils demandent moins de morphine que quand ils sont dans leur chambre donc on a le sentiment qu'il y a vraiment un effet thérapeutique en tout cas sur la douleur du jardin pour ces patients il y a quelque chose de l'ordre de la réassurance alors dans les symptômes qui sont fréquents en soins palliatifs il y a effectivement la douleur mais il y a aussi beaucoup l'angoisse qui peut se comprendre et où finalement le fait de sortir le fait de voir de la nature c'est la vie qui continue et alors si en plus dans la nature il y a des femmes enceintes qui se promènent je vous promets que ça fait du bien à nos patients alors moi je ne sais pas très bien ce que font nos patients aux patients de la maternité mais je peux dire que les patients de la maternité font un bien fou à nos patients parce que finalement c'est rassurant de savoir que la vie continue et quand il y a quelque chose d'aussi simple qu'un bourgeon qui éclot en fait c'est rassurant et c'est aussi thérapeutique finalement dans la qualité de vie il y a le bonheur et ce qui est très très étonnant en soins palliatifs et j'ai vraiment envie de le témoigner c'est que les patients vivent des situations qu'on n'aurait pas envie de vivre nous a priori on les trouve avec une grande perte d'autonomie avec des tas de difficultés symptomatiques qui sont difficiles mais sans doute parce que le temps est compté le temps est très précieux et tout ce qui peut habiter ce temps très précieux de jolies choses est vraiment renforcé dans la beauté donc quand je dis que les patients présentent des grands bonheurs à voir éclore un bourgeon c'est vraiment que dans leurs yeux on voit qu'ils sont profondément heureux c'est aussi heureux peut-être que pour d'autres d'aller voir le Kilimanjaro finalement quand on est peut-être plus près de la fin de sa vie des choses qui sont simples mais qui font partie des merveilles de la nature ça procure des grands bonheurs et ça se voit c'est des patients qui sont quand même souvent en perte d'autonomie donc finalement les sens sont très importants donc je vous ai dit le fait de voir des fleurs c'est beau mais finalement tous les sens sont importants et donc on a pu travailler aussi notamment avec Servan le fait que c'était important qu'il y ait des choses qui sentent dans toutes ces plantes aromatiques c'est sûr que c'est important c'est-à-dire que si on entend des oiseaux si on sent des bonnes choses si on voit des belles choses c'est tous les sens qui peuvent faire oublier que peut-être on est moins mobile et qu'on est en grande perte d'autonomie donc c'est vraiment très important voilà et puis bon c'est effectivement si on arrive à mettre en place un petit peu de médiateurs jardinés si on arrive à faire participer un peu les patients là pour l'instant ce n'est pas encore le cas mais on peut imaginer que tout ce qui est l'ordre de l'expression des sentiments avec des médias qui sont différents on utilise beaucoup l'art-thérapie mais là avec le jardin c'est important et faire pousser c'est aussi encore participer à la vie qui est là voilà c'était essentiellement ça que j'avais envie de donner comme témoignage merci à toutes les cinq de vos témoignages vraiment passionnants de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui et donc le futur aussi merci aux personnes qui étaient dans la salle avec nous et puis à plus de quarantaine de personnes qui étaient derrière leurs écrans merci d'avoir été là cette table ronde était enregistrée donc il y aura potentiellement la possibilité de la revoir mais merci à vous merci beaucoup et on va on va se dire au revoir merci à tous